Stéphane, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Le Grand. C'est tellement évident, justement, qu'on oublierait presque de le souligner, par exemple, en mettant en valeur une série comme Tchernobyl, dont on va causer là tout de suite avec un trio de critiques thermonucléaires. Daniel Andrièvre, salut Daniel. C'est d'abord. Julie Le Barence, salut j'ai lu. Salut Julie. Salut j'ai lu, j'ai été perturbé par l'accent russe de Daniel. Moi aussi, moi aussi. Salut Thomas. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. Tu n'as pas répondu en espagnol, je suis extrêmement déçu. C'est nos ciné, épisode 195 et c'est parti. Je fais un amalgamme entre la coquetterie et la classe. Tu es fou, enfin si ça te plaît. J'ai lu Le Barence, pas mal en même temps. C'est assez joli, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, pas super compliqué. Désolé Julie. Tchernobyl, donc, comme son nom l'indique, nous raconte l'histoire bien réelle de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, survenue en avril 86 dans la centrale du même nom, dans l'Ukraine actuelle, qui à l'époque et pour quelques années encore appartenait à l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Traumatisme mondial absolu, ici vu au plus près du cataclysme, puisque la série nous met dans les pas à la fois du personnel de la centrale, des équipes de secours, de nettoyage et de l'appareil politique soviétique bien décidé à imposer un silence des plus larges autour de l'accident. Je précise que le son qu'on entend, c'est pas une alarme, c'est pas de la post-prod, c'est le serrurier qui vient travailler chez Minjodio pendant qu'on enregistre cette émission. Voilà, vous savez, c'est peut-être un hélico qui est évacu, mais on m'a dit, on m'a dit dans l'oreillette que c'était le serrurier. Moi j'ai des acouphènes depuis que j'ai vu la série. D'accord, donc c'est transparent pour toi. Cette mini-série, donc Tchernobyl, 5 épisodes, on la doit à HBO et surtout à Craig Marzin, son créateur et showrunner, personnage intriguant, qu'on connaissait surtout comme scénariste de tout un tas de films assez dispensables, comme Scary Movie 3, Scary Movie 4 et The Hangover 2 et 3. Les moins bons Scary Movie, évidemment, les deux premiers temps d'échelle-oeuvre. Comme quoi les gens sont surprenants. Au casting de Tchernobyl, on trouve notamment Jared Harris, anciennement de Mad Men, Stellan Skarsgård, Emile Watson ou encore Jessie Buckley. Votre avis sur Tchernobyl, chers amis ? Julie, tiens. Mon avis sur Tchernobyl ? C'est pour ça que je vous ai invité dans cette émission. Je remplace Julien Dupuis. Exactement. C'est parce que ton nom ressemble à celui de Julien, c'est pour ça. Moi, j'ai beaucoup aimé Tchernobyl, mais c'est pas vraiment un avis très original, c'est un avis assez consensuel, parce que j'ai l'impression que c'est une série qui a fait l'unanimité et qui est d'ailleurs devenue la série la mieux notée. Sur Rod and Tomatoes ? C'est ça, et a raison, je pense, parce que Craig Mazin, moi il me semblait que c'était Mazin. Moi j'ai lu Marzin. Enfin bref, Craig Marzin ou Mazin, en tout cas, a fait un très très bon travail. Mazin, tu as bien raison, je voulais qu'il s'appelle Mazin, parce que ça fait comme Marzin, c'est un nom de famille assez courant en Bretagne. Mais déjà, je suis très contente qu'un type comme ça, dont le parcours peut donner espoir aux plus médiocres des auteurs, montre qu'on peut, avec beaucoup de recherches, parce qu'il a été assez transparent sur tout son processus de recherche documentaire, sur ses lectures de témoignages, il a même partagé les bouquins, les films. Il y a notamment un livre de témoignages qui est au cœur de l'adaptation, je crois. Oui, c'est ça, notamment La supplication, de Svetlana Aleksevitch, si je vous l'avise. Je crois que c'est ça. Donc, très bon livre, qui recense des témoignages de liquidateurs, dans l'ensemble de survivants à la catastrophe de Tchernobyl. Et donc, la série, d'un point de vue écriture, je la trouve superbe, mais aussi d'un point de vue mise en scène, elle est assez, très réussie. Et surtout, un sujet comme Tchernobyl, qui est quand même un objet de fascination collective, ça peut être assez risqué et donner lieu à des, disons, des séries un peu pathos, avec des moments très sensationnels. Et là, je trouve que c'est tout en sobriété, que parfois la souffrance, elle se déroule hors cadre, ce que je trouve assez judicieux. C'est pas une série très joyeuse, ce qui est normal au vu de son sujet, mais disons qu'elle est relativement élégante et sobre. Et c'est vraiment un plaisir à regarder, malgré le sujet. Et c'est aussi dû, à mon sens, aux acteurs qui ont été choisis. Enfin, je pense notamment à Jared Harris, qui joue Valéry Légassov. Et j'ai l'impression que lui incarne la suite logique du rôle qu'il avait dans la série The Horror, où il jouait Francis Crozier. Il se retrouvait donc à faire de la gestion de crise face à un mal qui le dépasse. Et là, c'est exactement ce qui se passe également. Et vraiment, il est assez exceptionnel. Et beaucoup d'autres personnages qui sont charismatiques, mais qu'on croit seulement au fil d'un épisode. Donc, je pense au chef des mineurs ou au type qui supervise l'exécution des animaux pendant l'évacuation. Et il y a beaucoup de scènes, en tout cas, qui sont restées en moi, qui resteront longtemps en moi, je pense. Par exemple, celle où on suit une petite grand-mère de 82 ans à qui un soldat lui demande d'évacuer son village où elle a toujours grandi. Elle est là, non mais attends, j'ai vécu Staline, j'ai vécu la grande famine et tout. Ce n'est pas face à un mal invisible des radiations que je ne suis même pas capable de voir, que je vais me barrer. Et j'ai trouvé ça vraiment très très fort. Et voilà, surtout... Donc là, c'est un point sur lequel Daniel pourra peut-être plus m'éclairer, parce que... En tant qu'ambassadeur de la culture soviétique en France... Oui, c'est ça. J'ai remarqué que la série avait été pas mal louée pour sa précision quasi maniaque, son attachement, son désir d'authenticité. Et là-dessus, il y a un journaliste sportif russe qui s'appelle Slava Malamud, pas possible que j'écorche son nom, qui lui a des souvenirs très vifs de la catastrophe de Tchernobyl et racontait que vraiment tous les détails des uniformes portés par les écoliers aux petits sauts que transportaient certains soviétiques pour sortir leurs déchets étaient vraiment tout à fait authentiques. Là, je n'ai vraiment pas grand-chose à redire sur la série. En fait, la seule critique, et encore, ce n'est pas moi qui la formule, mais la seule critique que j'ai pu voir et qui, moi, finalement, ne m'a pas tant touchée, c'est le fait que la série soit en anglais et pas en russe. Mais pour des besoins d'audience, ça paraît tout à fait logique qu'ils aient fait ce choix. Daniel ? Toi, tu aurais préféré une série en russe, j'imagine ? Non, pas forcément. Tu sais, il y a un truc sur la cohérence linguistique d'une série ou d'un film, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix. C'est des choix qu'on fait au début. Et est-ce que tu fais la langue d'arrivée ? Est-ce que tu fais la langue d'écriture du script, ce qui est là, en l'occurrence, l'anglais ? Ou est-ce que tu fais Papa Schultz ? C'est-à-dire des gens qui parlent avec un accent. Un faux accent. Un faux accent. Qui est la version la plus raciste, quand même. C'est celle d'inventer carrément une langue, ce qui était le cas d'Octobre Rouge, où personne ne parle vraiment russe, et qui donne le truc le plus anti-russe que tu puisses imaginer. Mais c'était ça les films de cette époque. La série Tchernobyl fait le choix de tout faire en anglais et de partir, de faire ce qu'on appelle la confiance à ses comédiens, c'est-à-dire à l'intensité de ce que les acteurs peuvent procurer. Et c'est ce que j'appelle le choix Eastern Promises, où il y a Viggo Mortensen qui ne parle pas un mot de russe. Il te vitrifie du regard parce qu'il joue l'assassin russe, et Viggo Mortensen, quand il joue quelqu'un, il est dedans. Et là, c'est exactement ça. Les acteurs sont... En même temps, pour être 100% franc, j'y suis allé un peu par reculons, mais quand j'ai vu qu'il y avait Stellan Skarsgård, qui fait partie de l'amical des Suédois qui ne jouent que des Russes au cinéma, je me suis dit, putain, encore, on va avoir encore des Stalingrad. Tu te souviens de Stalingrad, le fameux film où tu as Khrushchev qui... We need to get out Stalingrad of this shit house ! Et moi, j'en peux plus de ces trucs avec accent. Et donc, J'adore et Daris, il est extraordinaire. Je suis complètement amoureux de cet acteur depuis Batman. Il était flamboyant. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ils savent mettre de l'intensité dans le jeu. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on voit l'intensité dans son personnage, mais aussi dans les autres. Et c'est ça qui est intéressant dans Tchernobyl, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul point de vue. Comme tu le faisais justement remarquer, Julie, Voice from Tchernobyl, qui est le bouquin dont s'inspire, c'est ce qu'on appelle une oral history. C'est-à-dire, c'est vraiment, elle est allée voir les gens pour qu'ils le racontent. C'est une collection de témoignages. Une collection de témoignages qu'elle a romancée par son propre style. C'est vraiment un travail de journaliste. D'ailleurs, elle a le prix Nobel, ce qui est rassime pour une journaliste. Et pour un journaliste déjà, et pour une journaliste encore plus. Et du coup, la série adopte cette histoire de point de vue. C'est-à-dire qu'on voit passer du mineur, on va passer ensuite aux politiques. Et c'est ça qui est assez génial. Enfin, génial de voir ça. C'est horrible de dire ça. Mais c'est que tu vois l'incapacité du pouvoir politique devant quelque chose hors du commun. Et de voir que tout d'un coup, il y a un mec dans le système qui essaye de leur dire non, non, mais c'est vraiment grave ce qui arrive. Et de voir, ce qui est marrant, de voir Gorbatchev, par exemple, mis à mal par tout le Comintern. Parce que d'habitude, en Occident, on le présente un peu comme le gentil qui a pété l'URSS. Mais au fond, c'est un mec qui s'est aussi fait bercer. C'est bizarre que ça prenne aussi un point de vue un peu soviétique, justement, de mettre Gorbatchev comme si c'était un peu un nullard qui s'est un peu laissé bercer. Et c'est ce qui arrive justement dans cette série. Donc moi, en fait, j'aime bien les points de vue. Alors après, on va en discuter après. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les répercussions que ça a sur la Russie. Je me souviens, j'ai un peu regardé un peu les journaux russes pour voir quelles étaient leurs réactions par rapport à ça. Elles sont évidemment plus nuancées qu'en Occident. Mais parce que c'est la facilité qu'a l'Occident de réécrire l'histoire. Et c'est peut-être ce que je reprocherais, c'est que les personnages sont soit méga gentils, soit méga incapables, soit des méga connards. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de demi-temps. Il y a juste les animaux qui ont la neutralité suisse. Mais sinon, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand monde. Enfin, il y a soit ceux que tu veux sauver, soit vraiment, il faut qu'ils restent dans le plomb dans lequel on les fond à la fin. Enfin, pas à la fin, mais durant la série. Ce n'est pas une série que je recommanderais pour les gens qui traversent des mauvais espaces. Oui, c'est quand même d'une infinie tristesse. Et moi, pourquoi aussi j'y suis allé à reculons, c'est que j'avais peur de voir tous ces documentaires que j'ai vus quand j'étais gamin sur Tchernobyl et ces villages avec des gens avec trois têtes et les déformations et tout, qui m'ont donné des cauchemars personnellement. Et il n'y a rien qui me terrifie plus que la réalité de l'horreur atomique, en fait, de ce que ça a eu comme répercussion sur l'être humain. Il n'y a pas du tout cet aspect-là dans la série. Non, il l'évite, c'est presque éludé, mais surtout parce que c'est les premiers jours et les premiers jours, soit c'est les gens qui mourraient direct, soit les gens sur quelques années, c'est les fameux cancers de la thyroïde qui apparaissent après. Donc, je suis à un avis très positif. J'aimerais ajouter encore une dernière chose. Je vois que David brûle de rajouter encore quelque chose à la fission nucléaire de mon avis. C'est que le parti prix de réalisation est génial. Parce que, comme un camarade me l'a souligné, en fait, l'usine Tchernobyl est traitée comme un monstre. Elle est visuellement, elle est filmée comme s'il s'assistait d'un kaiju ega, en fait. Il y a des parallèles vraiment délibérés avec, je trouve, Godzilla et toute la scénographie du Godzilla qui est né lui-même de la radioactivité. Et la manière de le filmer et de le mettre en musique en particulier m'a beaucoup plu parce qu'évidemment, j'adore tout ce qui est kaiju ega, j'adore les films de monstres et j'adore la manière dont ils influencent un peu la société. Et là, c'est vraiment un cas inqualifiable, un cas évident de l'influence du kaiju ega dans notre quotidien, dans la manière dont on perçoit l'horreur aujourd'hui. Et je trouve ça, ça me fascine complètement. Et moi, je comprends pourquoi Tchernobyl, l'accident me fascinait quand j'étais petit et je comprends pourquoi ça continue encore de me fasciner. C'est vrai que c'est très intelligemment mis en scène. David ? Oui, c'est marrant. On parle de séries et je trouve que c'est une oeuvre qui remet vraiment en question la notion de format. Donc, c'est une mini-série en cinq épisodes qui, en soi, d'ailleurs, au niveau de l'appareil critique, relève plus d'un très long film que d'une série parce que le côté sériel est relativement limité juste par le fait qu'il y a peu d'épisodes. Et qu'il n'y a potentiellement pas de saison 2. Et qu'il n'y aura probablement pas de saison 2. Et en même temps, il y a un vrai intérêt et ce qui fait que ce n'est pas simplement un long film découpé en cinq parties qui fait que c'est totalement, ce format est totalement adapté au sujet qui est traité notamment parce que ça permet avec chacun des cinq épisodes de créer une dramaturgie qui est renouvelée à chaque fois et qui est différente et qui évite d'avoir la contrainte trop forte d'un arc narratif qui couvre l'ensemble de l'œuvre. Et je me dis que ce sujet-là sur un film de deux heures voire de trois heures aurait été très compliqué à traiter et il y aura eu des vrais problèmes de dramaturgie. Là, ce qui est très intéressant, c'est que chaque épisode est traité comme une entité à part, relève presque d'un genre différent et effectivement, il y a sur les premiers épisodes des choses qui seraient proches du film de Kaiju. Le dernier épisode est un film de procès. Il y a l'épisode dont parlait Julie tout à l'heure où il faut aller tuer les animaux qui ouvre une piste narrative différente et je trouve ça très intéressant. Pour le coup, j'ai pu voir Tchernobyl grâce à mon mois gratuit OCS que j'avais pris pour regarder Game of Thrones et du coup, actuellement, je suis abonné à l'ensemble des services possibles du monde. Ça ne me coûte pour le moment rien mais ça va être cher si je ne finis pas les abonnements. Et en fait, tout ça pour me dire que c'est assez intéressant. On a évoqué dans divers nos ciné-clubs pas mal de questionnements sur où va le cinéma avec les plateformes, etc. Et en fait, l'ouverture des formats et pouvoir se dire que finalement, le format de deux heures pour la salle, ça correspondait à une époque et à une industrie réglée, rodée, un des gros avantages des plateformes, c'est finalement d'éclater complètement la question du format et de pouvoir se dire en fait, le format qui est intéressant, c'est celui qui correspond au sujet que je veux traiter. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui va être intéressant à suivre, de voir comment sur plein de sujets, on va avoir parfois des mini-séries de 5-10 épisodes, parfois des épisodes courts, parfois des épisodes longs et c'est très intéressant sur la manière dont ça redéfinit complètement la manière d'écrire dans l'audiovisuel. Pour Tchernobyl en particulier, alors je rejoins pas mal ce qu'ont dit mes camarades, notamment je trouve qu'une des grandes forces c'est le casting qui est exceptionnel jusque dans les tout petits second rôles où ils trouvent à la fois des gueules, des acteurs et des actrices vraiment très charismatiques. Il y a l'astuce je trouve dans le panorama que faisait Daniel des manières de contourner la question de la langue. Là, l'astuce qui est trouvée c'est de prendre essentiellement des acteurs européens ce qui d'un point de vue américain donne un petit côté exotique qui fonctionne bien et qui se font bien dans le décor de Tchernobyl. La deuxième très grande réussite c'est que on se fout pas de notre gueule visuellement on y croit à fond et il y a des plans qui payent vraiment des grands plans larges sur l'usine avec les personnages qui s'activent autour c'est assez exceptionnel il y a des moments beaucoup plus claustrophobes enfin tout est extrêmement réussi en termes de production et puis ça m'a pas mal rappelé un film qu'on a évoqué dans nos cinés il y a quelques temps c'est le film Kursk sur finalement en fait ce qui reposait sur un procédé narratif un peu similaire du discours édifiant sur la catastrophe et l'état qui préfère ne rien faire que de mourir de l'honte la défaillance de l'état c'est clair voilà même si dans le cas de Kursk c'était sur un cas qui survenait 15 ans plus tard c'est le côté encore un peu plus déprimant en tout cas d'un point de vue extérieur sur ce qui s'est passé après la chute de l'ex-URSS et ensuite moi ça m'intéresse pas mal toutes les discussions qu'il y a et aussi le fait que que la série était assez mal reçue en Russie et qu'il y a un projet de faire une série du point de vue russe voilà sur le sujet moi ce que je trouve intéressant et en voyant la série c'est que je trouve pas du tout que ça parle simplement de l'ex-URSS en fait et on peut très bien regarder toute la série et la manière dont se comportent les politiques en pensant à Trump et à son rapport avec l'effet de serre et le réchauffement climatique donc il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent être mises en perspective qui font que la série est très actuelle et et voilà et tout tout est tout est plutôt réussi et moi si j'ai une réserve c'est justement sur ce dernier épisode cet épisode de procès qui a l'avantage d'apporter beaucoup d'éléments factuels qui permettent de comprendre en fait ce qui s'est passé et c'est vrai que c'est très technique et très compliqué et il y a une une belle idée de mise en scène avec carrément un tableau et des gommettes de couleurs pour bien nous expliquer tout ce qui se passe et c'est très compliqué et c'est cet aspect là est vraiment réussi non mais c'est important et en même temps en fait le comment dire le sujet est tellement lourd et massif nous a tellement été montré finalement dans les épisodes précédents comme quelque chose de réellement catastrophique et qui aurait pu être largement pire donc un épisode on comprend vite fait que si les personnages de la série n'avaient pas mieux géré le truc ça aurait pu être 50 millions de morts et 2-3 pays complètement rasés pour à vie et bien en fait les enjeux sont tellement imposants que cette fin qui repose sur les enjeux de dire qui est coupable et finalement d'arriver à dire que effectivement il y a des dysfonctionnements dans l'organisation politique de l'URSS qui ont amené ça bah oui on a compris enfin je veux dire c'est assez faible en fait en termes de retournement narratif donc à ce niveau là on reste un petit peu sur notre fin alors que la série a connu son climax un ou deux épisodes avant Julie je suis assez d'accord avec toi sur ce dernier épisode un peu explicatif avec cette fin que sont-ils devenus dans la vraie vie mais je trouve ça moi en tout cas ce que j'ai trouvé intéressant justement dans cette série et tu parlais du fait que la Russie donc s'apprêtait à sortir sa propre version c'est que bah justement en fait cette série j'ai pas envie de me cantonner à cette vision des faits elle m'a vraiment donné envie de me documenter sur Tchernobyl et du coup je regardais tous les documentaires que Daniel a traumatisé ça va être une semaine sympa les gens à trois têtes non non mais voilà en passant tous les monstres tous les sangliers à trois têtes etc ça ouais j'aimerais bien en tout cas lire plus de témoignages de liquidateurs parce que je trouve cette histoire complètement fascinante et ça je trouvais que c'était très bien montré en fait ces moments en fait où des types jouent leur vie sur 90 secondes comme ça arrive dans l'épisode 4 et leur rapport à tout ça parce qu'au final on a du mal à se rendre compte on leur dit qu'on les envoie à la mort et au final c'est une inconnue totale la plupart d'entre eux enfin certains ont survécu genre je pense aux trois plongeurs en fait je crois que seulement un sur trois est mort mais en tout cas oui j'ai envie de voir la version russe mais le petit bémol que j'ai donc par rapport à cette version que j'ai pas encore vue c'est juste qu'apparemment ce qui est reproché entre autres c'est que les actes héroïques des liquidateurs seraient pas assez valorisés alors que moi je trouvais justement qu'il l'était énormément mais après ce que tu disais c'est très vrai sur le fait que l'Occident et particulièrement les américains ont souvent bon dos quand il s'agit de critiquer le bloc adverse et donc voilà j'aimerais vraiment pouvoir en voir plus et je trouve que c'est aussi un des grands mérites de cette série qu'elle pousse à ce qu'on s'intéresse plus au sujet qu'elle traite la relecture politique c'est de toutes ces oeuvres qui opposent les deux blocs c'est quand même une espèce de grande tradition il faut voir que depuis les années 70 même 80 90 il y a une tradition en Russie c'est de toujours faire le pendant d'un film c'est-à-dire je me souviens que j'étais gamin et j'ai dit j'ai vu Octobre Rouge et je disais ça à mes amis qui étaient des anciens soviétiques qui habitaient en France et ils disaient ouais mais eux patriotes ils me disaient mais tu sais qu'il y a un Octobre russe où c'est les Russes qui gagnent à la fin et en fait il y a plein d'équivalents de tous les films de tous les trucs un peu débiles qu'on a eu il y a des Rocky IV petites perles cachées quelque part dans les VHS russes et du coup il y a eu aussi évidemment la Stalingrad exploitation c'est-à-dire tous les films liés à Stalingrad et il faut les voir ces films ultra patriotes avec des tanks qui font des drifts sur la longueur de Stalingrad c'est absolument improbable j'en ai vu un il n'y a pas si longtemps et donc en fait il y aura forcément des Tchernobyl documentaires plutôt docu-fiction comme ici puisqu'en fait il y a des passages de fiction en fait évidemment on peut on loue la qualité de la reproduction c'est-à-dire scénique c'est-à-dire les props sont extraordinaires les costumes sont super les tableaux noirs enfin vraiment t'as l'impression d'y être pour moi pour mes petits souvenirs du RSS t'as l'impression de voir les props j'ai déjà vu des russes âgés qui retrouvent des vieux trucs d'Union Soviétique qui se mettaient à pleurer parce que c'est des choses qu'en plus d'être bien rendus ici coûtait très très cher en fait c'est pour ça qu'il y a un côté très dénué dans la mise en scène dans tous ces props ils sont assez rares et c'est ça qui fait en fait leur valeur à l'écran mais en fait ce qui va être ce qui va être intéressant c'est qu'il y aura forcément donc des Tchernobyl version russe mais ils seront je vous le dis tout de suite ça sera moins bien ça sera moins bien parce que déjà là on a une œuvre de qualité mais surtout ils auront le biais russe et je vois tout de suite où ça va aller et on devine enfin que évidemment ça sera le pendant propagande inversée le fait est que le simple fait que Tchernobyl la série existe et bien c'est bien parce que ça a permis à toute cette espèce de œuvre réactive d'exister en fait le simple fait que Tchernobyl provoque une autre réaction c'est-à-dire le fait de attendez c'est pas uniquement cette version-là on a le droit de proposer la nôtre et je trouve ça même assez louable en fait de faire une des œuvres de fiction quand on n'est pas concerné à proprement parler par un incident et on voit ça par exemple même quand Clint Eastwood il fait les soldats américains dans le TGV en fait finalement c'est pas idiot comme démarche en fait ça peut poser problème à plein de gens mais c'est pas idiot donc vraiment Tchernobyl est vraiment à plein d'égards c'est une vraie vraie réussite le seul truc c'est que presque j'aurais envie d'avoir une suite quelques années plus tard en fait j'aimerais même au-delà du drame de voir la chute de l'Union Soviétique reconstruite comme ça enfin je voudrais voir une grande fresque historique un peu comme Racine qui était la grande fresque historique de mon enfance en tout cas des années 80 je voudrais un truc comme ça sur l'Union Soviétique je crois que même HBO il n'y a pas les moyens pour ça ils ne sont pas prêts il y a l'aspect le rapport entre le réel et la fiction est un point intéressant et effectivement le créateur de la série a mis à disposition pas mal de bibliographies et d'éléments pour aller creuser le truc et c'est quelque chose quand on regarde la série qui pose question y compris dans les moments qui semblent les plus romancés notamment je pense à un personnage féminin qui est la femme d'un pompier qui moi m'ennuyait un petit peu pendant le visionnage je trouvais qu'elle avait des comportements un peu stupides et qu'on s'attardait trop en fait sur ce personnage qui ne faisait pas trop avancer l'histoire et voilà et en fait on apprend à la fin que le personnage n'avait pas du tout quelque chose qui a été rajouté pour véhiculer quelque chose de particulier mais que c'est un personnage qui a existé et que voilà ça fait partie des histoires qu'il a choisi de raconter et il y a pas mal de petits éléments comme ça qui sont parfois soit des fausses pistes pas complètement traitées jusqu'au bout soit au contraire des éléments qui permettent d'apporter beaucoup de chair à l'ensemble et de détails je trouve qu'il y a notamment le personnage des mineurs qui viennent creuser le tunnel qui va permettre de faire je sais plus quoi dans l'usine c'est tous ces personnages la manière dont ils sont introduits dans la série la manière dont ils se comportent ensuite c'est hyper intéressant et il y a aussi un aspect qui m'a plu parce que j'ai beaucoup aimé la série The Americans qui porte sur des espions russes qui se faisaient passer pour une famille infiltrée aux Etats-Unis voilà infiltrée aux Etats-Unis et il y a tout ce qui est un peu raconté autour du KGB alors que il y a c'est c'est traité vraiment en filigrame sur l'ensemble du truc mais on voit qu'ils rôdent et de la même manière ils sont ça rejoint un peu les techniques qu'on voit dans The Americans c'est tu vois un couple passer au fond d'un parc alors que normalement tout le monde a été évacué depuis deux semaines et tu dis ah oui s'ils sont là ils sont là depuis le début et si on les voit c'est parce qu'ils ont envie qu'on sache qu'ils sont là donc ce genre de petits détails je trouve sont assez bien amenés mais il y a vraiment ce truc qui je rejoins ce que disait Julie tout à l'heure c'est vraiment une série qui donne envie de se plonger dans Wikipédia et dans toute la bibliographie disponible parce qu'on a envie d'en savoir plus personnellement moi évidemment j'avais entendu parler notamment dans mon enfance de l'histoire de Tchernobyl c'était un truc même sur lequel on plaisantait plus ou moins avec cette histoire de nuages qui s'était arrêté aux frontières françaises parce qu'il n'avait pas de ses papiers et malgré tout j'avais jamais trop fait l'effort de vraiment creuser le sujet et là c'est ce qui est très intéressant avec cette série c'est qu'à la fois elle te donne pas mal d'éléments et puis en même temps elle te donne envie d'en savoir plus et je pense que c'est vraiment pas loin d'être sa mission il faut revoir les archives notamment du professeur je crois que c'était le professeur Pellerin qui était le professeur français qui allait à la télé pour expliquer que le nuage de Tchernobyl s'arrêtait aux frontières et aux montagnes c'est assez génial comme quoi la propagande elle n'était pas dans le côté de la frontière je crois que les vidéos sont sur la chaîne YouTube de Lina notamment il faut vraiment aller les voir c'est assez édifiant pour terminer on va faire comme toujours un petit tour de recommandations films ou séries c'est comme vous voulez les amis car vous savez vous êtes parfaitement libres Julie et bien en recommandations en fait Daniel m'a donné envie de parler de la poursuite d'Octobre Rouge mais alors parce que d'un point de vue attention moi je trouve que c'est un très très bon film qu'est-ce que tu veux de plus que de l'espionnage des sous-marins et Alec Baldwin mais après c'est parce que moi elle me semblait intéressante d'un point de vue non-russophone au moment justement où la transition de l'anglais au russe s'opère parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'au moment de décider s'il fallait faire le film en russe ou en anglais ou en anglais avec un accent coupé à la serpette ou visiblement un faux anglais faux russe une espèce de langue hybride donc John Milius qui a bossé sur le scénario s'est dit ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire parler en russe et donc la transition va se faire au début du film donc pendant une scène mais moi ce que je trouve enfin cette scène qui m'a vraiment marquée c'est le fait que cette transition elle se passe au cours d'une phrase donc on a un plan sur Peter First qui dit une phrase il la commence en russe et elle se termine en anglais mais en fait la transition se fait sur le mot Armageddon donc il se dit de la même manière d'être dans les deux langues et voilà mais je te laisse me dire quoi en pensait Daniel parce que certainement pas certainement pas pour casser du sucre sur le dos d'Obre Rouge et de Mac Tyranane un des meilleurs films racistes de sa génération tu arrêtes tu arrêtes tu ne dis pas du mal de Mac Ty d'ailleurs tiens tu nous recommandes quoi Daniel comme film de propagande soviétique écoute ça va être un film de propagande à sa manière ça me brûlait les lèvres d'en parler pendant toute l'émission et je me suis dit je vais essayer de le garder pour les rocos et c'est un film qui a été très peu diffusé en France il a été diffusé au PIF le festival du film fantastique à Paris il a été je crois à la Cinémathèque et aussi à la Maison de la Culture du Japon tu vois où je veux en venir je vais parler du meilleur film de kaiju de ces dernières années loin devant King of Machin c'est Shin Godzilla donc Shin Godzilla qui est réalisé par Hideaki Anno et son camarade Shinji Higuchi et ce qui est intéressant c'est que en fait c'est le même histoire que Tchernobyl en fait il y a un danger nucléaire et ce que va faire ce film pendant deux heures c'est souligner l'ineptitude de toute la classe politique et dirigeante de se mettre d'accord sur des trucs et en fait les gens quand ils sont allés voir Shin Godzilla ils pensaient qu'ils allaient voir le kaiju pendant deux heures non 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 en fait tu vois assez peu le kaiju tu vois assez peu Godzilla mais par contre tu vois des scènes de réunion avec des sigles qui sont affichés il y a un vrai travail sur la typo c'est rare de voir des films des grands films avec un vrai travail sur la typo Shin Godzilla en fait partie il y a des typos dans tous les sens il y a des moments où t'es obligé de faire pause écran pour essayer de lire tous les kanjis je l'ai vu en salle à l'époque à sa sortie au Japon c'était délirant je me suis pris deux heures de admin porn dans la gueule c'est non mais c'est c'est vraiment fabuleux il y a un petit souffle nationalo-parodique en fait puisque en fait c'est ça qui est rigolo c'est que justement le Japon finit par vaincre Godzilla non sans l'aide des français donc je tiens quand même à souligner à l'époque sans doute Sarkozy peut-être mais en tout cas c'est un film génial parce que on voit complètement 30 minutes de réunion pour savoir comment est-ce qu'on va appeler ce danger et il y a une scène où il bouge des fautes copieuses et qui est ma scène préférée de tout le film genre ils sont en train de genre on va bouger les photocopes c'est vraiment c'est extraordinaire parce que c'est rare de nous montrer à quel point le monde politique peut être peut être nul et Shin Godzilla le fait de manière assez brillante donc il y a 15 minutes de kaiju qui sont vraiment super et le reste du temps c'est des gens qui suent dans des costards cravate c'est vraiment c'est la fin du siècle japonais il y a le machisme il y a le machisme global mais il y a aussi la meuf badass qui arrive avec un parler avec un phrasé américain elle parle très 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 mal anglais donc je pense que c'est une référence à Octobre Rouge et ces gens qui parlent mal russe donc voilà Shin Godzilla il est disponible en il n'est pas disponible en France il est disponible en DVD si vous le voulez en version américaine parce qu'eux ils ont le bon goût de le sortir je ne sais pas si on peut l'avoir par des manières plus orthodoxes en France mais en tout cas il doit avoir un abonnement qui couvre cette partie du catalogue franchement regardez-le c'est quand même réalisé par Hideo Akiano qui est quand même le réalisateur d'Evangelion l'une des séries les plus marquantes de ces 30 dernières années voilà David moi je vais recommander un film russe un film qui va vous permettre de rester dans l'expérience ou de prolonger l'expérience plutôt même si le film a été réalisé 7-8 ans avant l'accident de Tchernobyl c'est Stalker d'André Tarkovsky c'est un film qui vraiment là aussi on évite les moments de des petits passages à vide bon voilà c'est pas forcément le film si vous êtes en dépression vous ne vous faites pas le double programme donc c'est l'histoire du film qui n'est pas facile à résumer mais le Stalker c'est un guide qui a la faculté d'emmener les gens dans une zone une zone interdite qui ressemble énormément à ce qu'on peut s'imaginer de ce qu'est encore aujourd'hui la zone interdite de Tchernobyl donc c'est une sorte de zone post-apocalyptique très très bizarre et il emmène un physicien et un écrivain dans cette zone parce qu'à l'intérieur de la zone il y a la chambre dans laquelle on peut réaliser ses désirs en fait je résume très mal le propos mais c'est à peu près l'idée et en fait on est dans une sorte d'errance métaphysique qui est visuellement complètement hallucinante le film est vraiment une expérience et voilà il faut vraiment être au calme se poser devant et réussir à bien se concentrer parce que voilà c'est un film qui peut complètement vous happer et ce que je trouve vraiment dingue là-dedans c'est que c'est justement avec la perspective de Tchernobyl c'est cet aspect un peu prophétique de se dire quand tu vois le film sans trop te poser la question de la date tu peux dire ah ouais tiens il avait fait un film sur ce qui s'est passé après ça alors évidemment il a dû être en partie inspiré par ce qui n'était pas des accidents pour le coup mais les bombardements d'Herojima et Nagasaki et du coup toute la psychose autour du nucléaire pendant la guerre froide mais c'est aussi un grand film sur la foi sur beaucoup de questions et de questionnements métaphysiques sur la manière dont se retournent aussi les préjugés des deux personnages celui qui est très rationnel et celui qui est plus poétique on va dire voilà donc c'est un film vraiment à part hallucinant si vous ne l'avez pas vu vous n'avez certainement jamais rien vu de tel donc je vous le recommande très chaudement très bien et notre temps est écoulé merci à tous les trois merci à Jules et à la technique et à Juliette pour la préparation binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd binge merci à Jules